Musique Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la jolie box J'ai reçu la box d'août, je l'ai commandée au mois de juin et je l'ai reçue en août Déjà au premier abord par rapport à l'autre, la glossy box, elle est plus petite Donc je me suis dit mince, les produits sont peut-être beaucoup plus petits, c'est un peu bizarre Donc bon j'ai ouvert et à l'intérieur c'était pas présenté pareil, il n'y avait pas du tout de papier Il y avait simplement ce petit papier avec marqué jolie box dessus, donc c'était très très sobre Et à l'intérieur, au stupéfaction, il y avait 6 produits Alors bon bah c'est un de plus que dans la glossy box pour le même prix, donc là j'étais ravie Et il y avait une petite fiche récapitulative avec les 6 produits Et en plus de ça, une petite mention qui explique que c'est bio et que c'est également full size Alors il y a 3 produits bio sur les 6 et il y a 4 produits en full size, c'est à dire en taille réelle que vous trouvez en magasin Donc ça c'est assez génial Moi j'étais ravie d'avoir des produits de vraie taille pour un prix dérisoire Donc ça je pense que c'est un point très très important Et donc j'ai testé tous les produits sauf un, donc je peux quand même pas mal vous en parler Alors c'est parti, alors commençons par les produits que je connaissais Il y en a 4 sur 6 que je connais Alors tout d'abord le Dumi que je viens tout juste de tester C'est un masque gommage réconfortant à la rose blanche Donc le voici, je pense que vous êtes nombreuses à connaître cette marque Moi j'en ai également entendu parler et j'avais jamais testé Donc j'étais très 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 excitée à l'idée d'essayer Alors ça fait partie des produits bio et full size de la box Donc je suis super contente, il y a 75ml Et en fait c'est un produit 2 en 1 Donc je suis, en tant que fainéante, je suis vachement contente Parce que à la fois on a un masque, à la fois on a un gommage Donc je m'explique C'est un produit que vous mettez sur votre visage complètement sec Après l'avoir nettoyé Vous le mettez en couche très fine Et vous laissez 7 minutes en fait sécher comme si c'était un masque Au bout des 7 minutes, vous frottez Comme si c'était un gommage Donc là intervient l'étape gommage Juste après de l'étape masque Et là vous sentez les petits granulés agir Et ensuite vous rincez comme un gommage lambda Alors, verdict, je suis super enthousiaste sur ce produit Il exfolie super bien et surtout il affine visiblement le grain de la peau Chose que je ne voyais pas forcément dans mon gommage habituel Donc je pense que l'action du masque en plus du gommage doit être vachement Il y a forcément pour quelque chose Alors ce que j'ai aimé c'est que Ce produit est à 99% d'origine naturelle Et il n'y a pas d'alcool, pas de colorant, pas de parfum Voilà, pas d'OGM, c'est pas testé sur les animaux Alors, sans parfum, moi ça ne me pose pas de soucis Mais ça peut déranger certaines L'odeur est assez... Elle n'est pas top quoi Ça a une odeur un peu forte Et pas super agréable Mais moi ça me prouve que c'est naturel et que c'est sans parfum Donc très bon point pour ce produit Qui est donc le masque gommage réconfortant à la rose blanche Et qui sert à oxygéner À gommer votre peau Donc c'est vraiment un son multifonction Et moi j'aime beaucoup Donc voilà, très très gros peau en full size Le seul hic c'est que j'ai vu que sur la boîte Il était inscrit 10 2011 C'est à dire octobre 2011 Donc moi je suis un peu déçue Parce que pour un full size L'essayer simplement deux mois C'est un peu maigre Puisqu'on sera en octobre d'ici deux mois Donc ça fait pas beaucoup de temps pour l'essayer Mais j'en mettrai un peu plus Et ça ira Mais ça m'a un peu surprise Alors toujours dans les produits qu'on connait Il y a le fameux Carmex Donc c'est le baume à lèvres de toute Beauty Addict C'est le baume à lèvres qui hydrate le mieux selon moi Et moi j'utilisais celui qui était sous forme de petit pot Et c'est vrai que c'était pas forcément très hygiénique de mettre ses doigts systématiquement à l'intérieur Et je pense que c'est pour ça que Mathilde donc de La Vie en Blonde Nous a fait découvrir la même chose mais en stick Et ce n'est pas pour me déplaire parce qu'en plus ça a un goût divin à la fraise Donc strawberry Donc voilà ça se présente comme ça Et ça aussi c'est un full size Donc 10€ pour des produits full size c'est quand même dérisoire Et il y a un SPF 15 Donc moi j'adore le goût Et il est en train de surpasser mon Carmex que j'achetais à Londres chez Boots Parce que celui-là est beaucoup plus hygiénique Et le goût est encore plus agréable Alors toujours dans les produits que je connais Alors là gros coup de coeur et gros étonnement pour la Jolie Box Qui est partenaire de Bourgeois Alors c'est une marque que j'adore Vous savez sûrement que c'est une marque de la marque Chanel Ça appartient à Chanel Et donc c'est de très bonne qualité Et il y a dans la box un vernis de la gamme en fait collection vacances à Hawaï Et donc là c'est le numéro 71 Qui est un bleu un peu turquoise Alors moi j'adore la couleur Mais je la trouve un petit peu palichonne C'est dommage parce que pour réveiller le bronzage d'été Un vrai turquoise aurait été peut-être un peu mieux Mais bon on va pas chipoter Là encore c'est une vraie taille, un vrai produit Et en plus on m'a dit qu'il n'était pas encore chez Monoprix Il arrive dans les prochains jours Donc en plus de ça on découvre des exclusivités Non seulement des full size mais des exclusivités Donc moi je suis ultra contente de cette box Alors toujours dans les produits que je connaissais Il y a la marque Laura Mercier Alors là c'était le must J'étais trop heureuse parce que j'ai jamais eu de produit Laura Mercier C'est vrai que ça coûte quand même un bras Et l'avoir dans ma box alors que j'ai payé 13 euros frais de port compris C'était assez inattendu Donc là c'est une petite poudre Donc en fait une poudre de finition Qui est totalement translucide, blanche Et qui va donc à tout le monde Donc ça c'est très très bien pensé Ça ne peut pas décevoir Ça ne peut décevoir aucune fille qui reçoit sa box Puisque au niveau de l'incarnation il n'y a aucun souci Donc ils appellent ça Invisible loose powder Et c'est une poudre fixante libre Pour un maintien du maquillage Donc c'est un peu un équivalent de La HD de Make Up For Ever Alors passons tout de suite au produit que je ne connaissais pas Alors il y a la marque Aini Voilà qui est très japonisante dans son packaging Et là encore c'est un produit full size Donc très grand Donc c'est un contour des yeux Et donc un correcteur Qui est censé Avec des extraits de caféine Réveiller un peu le regard Et défatiguer les traits Lisser un peu le contour des yeux Et il s'appelle tes yeux illuminés Donc le voici Alors moi j'aime beaucoup Ce genre de petit gadget Avec des noms très sympas Ça me fait un peu penser à Lush Et tout ça Et alors je dois dire que j'aime beaucoup C'est pas du tout coloré C'est pas un correcteur make up Mais ça corrige quand même J'ai l'impression que ça agit Sur le drainage Ça me rafraîchit le contour des yeux Et tout de suite Le cerne est diminué Et les petites ridules précoces Sont estompées Donc moi j'aime beaucoup C'est un petit coup de fraîcheur matinal Et parfois je me passe même De correcteur make up Tellement ça Ça défatigue déjà Voilà Donc pour l'été je trouve ça super Parce qu'on a pas forcément De se colorer On a pas envie forcément De se colorer le contour de l'oeil Avec du correcteur Et ça c'est une petite crème Contour des yeux Qui permet de pallier Quand même Aux petits problèmes De cerne Et de fatigue Sans avoir à utiliser Du make up Ce produit est D-bio Donc ça me plaît D'autant plus Alors ensuite Dernier produit Que je ne connaissais pas C'est le Precious Oil De M.Pico Donc c'est un sérum anti-âge Pour une peau douce Et lisse Alors vous allez me dire Mais pourquoi avoir Des anti-âge A 21 ans C'est chiant Machin Ça nous correspond pas Alors c'est vrai que C'est le risque Avec l'époque Recevoir des produits Qui vont à certaines Et pas à d'autres C'est Un souci Mineur Parce que moi Je trouve toujours Une utilisation Au produit Et c'est toujours mieux De faire de la prévention Donc ça ne me pose aucun souci D'avoir des anti-âge Donc là C'est à l'huile De jojoba Et c'est également Un produit bio Donc La taille Elle est pas gigantesque Ça ça fait partie Des produits Assez petits De la box Mais C'est le sixième produit Donc on va dire Que c'est un peu Le petit bonus Je pense que c'est pas Anodin que ce soit Le dernier de la liste C'est un peu Un petit échantillon Bonus Qu'on découvre Avec une petite fiche Également De chez Pico Donc voilà Moi c'est une box Qui est pour moi Pleine de surprises Le fait que ce soit Une blogueuse beauté Qui tienne cette entreprise Me rassure d'autant plus Parce qu'elle connait Nos attentes Elle a à peu près Les mêmes envies que nous Et elle déniche De très très bons produits Voilà les filles C'est tout pour la jolie box Alors moi c'est vrai Je n'ai pas encore fait Mon choix entre Glossy ou jolie Il est vrai que je suis séduite Par le concept Je trouve que Les sélections Sont assez similaires Même si je connais Un peu plus Ce que Mathilde nous met Dans les box Connait un peu mieux Les produits Et je suis un peu plus Surprise par les produits Glossy Donc après A savoir ce que vous recherchez Plutôt trouver des valeurs sûres Dont vous êtes sûres Que vous êtes sûres De connaître Là c'est plutôt Jolie box Et plutôt Si vous préférez avoir Des surprises Je vous conseille plutôt Glossy Glossy box Voilà Moi je continuerai A piocher de temps en temps Un mois par-ci Un mois par-là Chez jolie Ou chez Glossy Je ne vais pas encore M'abonner annuellement Chez l'un ou chez l'autre Pour l'instant Je préfère découvrir Petit à petit Et je vous dirai Si j'ai fait mon choix Prochainement En tout cas N'hésitez pas A me dire le vôtre Sur le phénomène Des beauty box Qui est assez intéressant Et super pour nous Addict de la beauté Voilà Je vous fais à toutes De gros bisous